Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Spatiale, le format court dans lequel je vous compile les dernières infos du secteur spatial. Au programme cette semaine, des infos concrètes sur la première station spatiale commerciale, l'échec de Rocket Lab, le nom du repreneur de la constellation de OneWeb et on finira par des nouvelles du côté de Kourou. Allez c'est parti pour les news. Triste nouvelle pour Rocket Lab, son lanceur Electron, qui était sur une série de 12 lancements réussi, n'est pas parvenu à mettre sa payload en orbite lors du dernier vol. On l'a vu lors du live lorsqu'on a perdu le signal vidéo, puis lorsque la télémétrie a indiqué une perte de vitesse. On n'a pas encore d'explication quant à cette défaillance qui a entraîné la destruction des 7 satellites à bord, mais l'enquête est en cours. C'est un coup dur pour la société néo-zélandaise qui avait annoncé récemment pouvoir sortir une fusée tous les 18 jours et qui dans les prochaines semaines, devait utiliser pour la première fois son pas de tir sur le sol américain en Virginie. Axiom Space, la société qui vise à créer la première station spatiale commerciale, a signé un contrat avec Thales Alenia Space qui sera en charge de construire deux éléments pressurisés de cette station. Thales ne débarque pas complètement dans la construction de modules pressurisés puisque la société a déjà fourni une grande partie des modules pressurisés de l'ISS. La station d'Axiom Space sera dans un premier temps dockée à l'ISS, avant d'être détaché pour devenir une station indépendante. Je vous prépare un épisode sur le sujet d'ici une ou deux semaines, pensez à vous abonner si vous ne souhaitez pas rater l'info. Le lancement du rover Perseverance a été une nouvelle fois reporté à la suite d'un problème sur le lanceur qui est censé le placer en orbite. En effet, une anomalie est survenue lors d'une répétition générale qui impliquait de remplir les réservoirs de l'Atlas V. Une descente de carburant de l'étage supérieur, le Centaure, a alors détecté des irrégularités dans les valeurs. Actuellement, le lancement n'est pas envisagé avant le 30 juillet. Il faudrait espérer qu'il n'y ait pas de nouveau report car la fenêtre de tir ne s'étend que jusqu'au 15 août, date à partir de laquelle la marge de Delta V sera critique. Blue Origin a livré le premier moteur BE4 à United Launch Alliance. Deux de ces moteurs seront utilisés pour propulser le premier étage de la future Vulcain de ULA qui devrait être opérationnel en 2021. Le BE4 sera aussi utilisé par le New Glenn, le lanceur hyper lourd de Blue Origin qui est également en cours de développement. Annonce du gouvernement canadien, le Canadarm3 qui équipera la Lunar Gateway va être fabriqué par la société canadienne MDA dans le courant de l'année. Ce bras aura une fonction similaire à celui placé sur l'ISS, c'est-à-dire capturer des modules, les installer sur la station, mais aura aussi la charge de tâches de maintenance et d'inspection autour de la station. Plus court, plus léger et aussi plus moderne, le bras sera capable d'effectuer des opérations de manière autonome ou pourra être manœuvré par un opérateur depuis la station ou même depuis la Terre. Le Canadarm est l'une des contributions de l'Agence spatiale canadienne au programme Artemis, de la NASA, de quoi assurer une place à l'un de leurs astronautes lors de l'un des trois premiers vols habités du programme. Le 3 juillet, un consortium mené par le gouvernement britannique a décidé de présenter une offre pour le rachat de OneWeb, la société qui s'était déclarée en faillite en mars dernier. Les britanniques ont mis quelques 500 millions de dollars sur la table pour mettre la main sur la société avec l'aide de la société de télécommunications Barthi Global Limited. En effet, le gouvernement britannique ne cache pas son ambition de développer la souveraineté britannique sur le plan des télécommunications spatiales. Côté européen maintenant, le lancement de VV16 qui devait mettre en orbite une cinquantaine de satellites fin juin et dont je vous ai parlé dans le dernier LMS a été repoussé au 17 août prochain à cause de vent en haute altitude. Si la date a été repoussée si loin c'est parce qu'il va falloir recharger les batteries des satellites et donc recommencer une bonne partie des étapes d'intégration. Le prochain lancement depuis Kourou sera donc VA-253 à la fin de ce mois-ci. Ces dernières semaines, on aura vu pas mal d'officiels du spatial européen manifester leur désir d'avoir un programme spatial européen à habiter. Entre Thierry Breton, commissaire européen, Yann Werner, directeur de l'ESA et Stéphane Israel, CEO d'Arianespace, le message commence à résonner. Ce ne sont évidemment que des déclarations, souvent à titre personnel, mais c'est une bonne manière d'attirer l'attention des médias sur le sujet. Et plus les médias en parleront, plus ce projet paraîtra tangible. Cette question pourrait être débattue lors du conseil de l'ESA au niveau ministériel qui aura lieu fin 2022. On passe côté chinois maintenant, l'agence spatiale chinoise, la CNSA, a diffusé de nouvelles images de l'intérieur de son Next Generation Crew spacecraft. C'est pas le nom le plus recherché j'en conviens, mais j'ai rien de mis en stock en attendant qu'il nous donne un nom définitif. Les photos nous montrent un intérieur épuré qui je trouve ressemble beaucoup à l'architecture de Star Trek. C'est d'ailleurs assez amusant de voir comment les designs varient d'un pays à l'autre. Cette capsule a pour but d'amener les taïkonautes vers la lune à partir de 2030. Voilà c'est tout pour moi, on se retrouve d'ici une ou deux semaines pour l'épisode sur Axiom Space. Et ne vous en faites pas si vous n'avez pas trop de contenu à arriver en ce moment sur la chaîne, j'essaie de prendre un peu d'avance et de travailler sur des contenus qui vont arriver dans les mois prochains. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine !